Ce qui s'est passé est simple. Pendant des années, lorsqu'on parle de panafricanisme, certains voulaient se contenter uniquement de résumer la problématique du néocolonialisme à l'impérialisme occidental, ce qui est une réalité, bien sûr. Mais on ne peut pas parler de l'impérialisme occidental et de la France-Afrique, plus précisément dans les zones des pays d'Afrique de la zone franc, uniquement en ne parlant que de l'oligarchie française. Dans France-Afrique, il y a la juxtaposition de deux termes. Il y a la juxtaposition de l'oligarchie française et de l'oligarchie africaine. Il y a un proverbe qui dit qu'une civilisation n'est détruite par l'extérieur que si elle est rongée de l'intérieur. Donc il arrive un moment où il faut qu'on soit capable de dire aussi à nos dirigeants qu'ils sont responsables de ce qui se passe. C'est trop facile de dire que c'est toujours l'autre qui fait les choses mal et les nôtres, ceux qui sont à la tête de nos États, qui bien souvent sont mal élus, certains le sont bien, mais d'autres sont objectivement auto-élus par des coups d'État. Je pense par exemple à ce qui se passe notamment au Togo depuis un certain nombre d'années. Eh bien, quand on n'est pas dans une démarche de pouvoir dire les choses telles que nous pensons à ces dirigeants-là, je suis désolé de vous dire qu'on ne va pas dans la bonne direction. Et donc là, il y a une nouvelle génération qui prend ses responsabilités, qui ne veut plus être soumise, qui veut dire ce qu'elle pense, qui aspire à la souveraineté. Je vais partout dans le monde, personne ne comprend pourquoi l'Afrique de la zone franc est aussi colonisée, est aussi soumise aux intérêts étrangers. Elle est aussi soumise aux intérêts étrangers parce qu'on n'a plus pour l'instant de dirigeants de la carrière des Sankara, de la carrière des Sylvanus Olympio, de la carrière des Secutorés, de tous ceux qui se sont battus pour notre dignité. Et aujourd'hui, ceux qui ont pris le relais de ces aînés-là, eh bien, ils sont dans la société civile parce qu'ils ont compris que le système politique dans le cadre de la France-Afrique aujourd'hui n'est pas un système politique qui permet aux véritables voies souveraines d'aspirer au pouvoir. Donc, on s'exprime clairement et simplement dans le cadre démocratique qui est celui de la société civile. Oui, on a appris l'arrestation de Kémi Séba. Certains se disaient, bon, c'est fini. Les gens, c'est pas l'Africaniste, ça va plus résister. Je pense qu'il y a une grosse erreur qui est faite par certains et qu'il va falloir corriger. Ce n'est pas le combat de Kémi Séba. C'est le combat d'une jeunesse africaine, d'accord ? Il y a des gens qui sont bien plus... qui sont certes moins médiatisés que moi, mais qui sont bien plus déterminés même que je ne peux l'être. Et ce n'est pas parce qu'il m'arrive quelque chose que le combat va s'arrêter de un. Et je peux vous assurer aussi une deuxième chose, que ce n'est pas la prison qui va m'arrêter dans quoi que ce soit. Ça, il faut qu'on soit très clair sur ce terrain-là. La prison, j'y suis allé tellement que c'est devenu un hôtel pour moi. Et il faut que les dirigeants sachent qu'il faut qu'ils passent à une autre étape en ce qui nous concerne, parce que ce n'est pas la prison qui va me faire taire sur quoi que ce soit. Et je le disais quand j'étais dans ma cellule, quand les policiers rentraient, quand les gendarmes rentraient, je disais, vous savez, vous pouvez me garder un an, vous pouvez me garder deux ans, trois ans. Quand je vais ressortir, je dirai les choses de manière encore plus forte, encore plus ferme. Parce qu'il y a une nouvelle génération qui est fatiguée de tout ça. Et je sais que ça a déchaîné, parce qu'il faut qu'on puisse le dire aussi en toute sincérité, toutes les cellules de communication de tous les présidents liés à la France-Afrique sont en train de se déchaîner aujourd'hui sur Internet, parce qu'ils n'aiment pas qu'on touche à leur leader. Donc il y a les cellules du président Issoufou au Niger, il y a les cellules du président Ofaso, il y a les cellules de Côte d'Ivoire, etc., qui eux sont des habitués. Moi je comprends, ça ne me surprend pas, c'est de bonne guerre. Mais il faut que la jeunesse africaine cesse d'être terrorisée par ces tyrans, parce que ce sont des tyrans, je le dis. Et si on n'a pas peur de l'oligarchie française, ce n'est pas les oligarques africains qui vont nous faire peur. J'ai été mis, là il y a une juste répartition des choses, j'ai été mis deux fois en prison en France pour mon combat politique et j'ai été mis deux fois en prison en Afrique pour ce combat politique. C'est bien la preuve que la France et l'Afrique savent se répartir les tâches en ce qui concerne la répression du courant souverainiste africain. Alors comment Camille Seba est arrivé à gagner ce procès-là ? Alors tout dépend de quel côté du Manche on se place. On a été condamnés à deux mois avec sursis, mais les juges nous ont mis du sursis parce qu'ils savent très bien que la contestation populaire au sein de la jeunesse d'Afrique francophone et des Caraïbes, parce qu'il ne faut jamais les oublier, elle est suffisamment importante pour que les gens fassent attention à leur attitude vis-à-vis de nous. Ils savent que ce qu'on dit est un sentiment justifié. Si je m'étais levé, que j'avais insulté gratuitement les dirigeants africains, tout le monde aurait compris que je sois incarcéré, que je ne sors pas. Mais tout le monde sait que je me suis adressé de manière ferme, de manière virulente au président africain, parce que c'est le cri de douleur d'une jeunesse qui en a marre d'être privée de son droit à l'autodétermination. Il y a des gens qui pensent qu'être président, être dirigeant dans nos pays, ça se transmet de manière héréditaire. Que être président ou dirigeant dans nos pays, par la loi de l'argent, vous pouvez accéder au pouvoir même si vous n'êtes pas compétent. Que être dirigeant dans nos pays, c'est dès lors que vous êtes soumis, que vous vous mettez à quatre pattes face à l'impérialisme français, vous avez le droit d'être dirigeant. Il y a des personnes qui ne sont plus d'accord avec cette situation-là. Et je l'ai dit à la sortie du tribunal, après mes quelques jours de prison, j'ai dit que ça ne va pas arrêter nos propos, notre combat politique contre l'oligarchie africaine qui travaille en concubinage incestueux avec l'oligarchie française. Alors qu'est-ce qui a été reproché concrètement ? Ce qui est reproché, c'est le crime de lèse-majesté, comme on dit en littérature, qu'on ait osé critiquer des gens dont tout le monde est censé avoir peur. Mais nous, on n'a peur de personne. Moi, je suis désolé, je n'ai peur d'aucun président. Et la jeunesse africaine n'a plus peur de quelconque président que ce soit, à part certains qui sont encore fragilisés. Mais on va leur donner ce courage, parce que je dis que le pire ennemi de la jeunesse africaine et de notre peuple, ce n'est pas les autres, c'est nous-mêmes. C'est la peur que nous avons en nous-mêmes. On nous a appris à dire, si tu parles trop fort sur tel, 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 sur la France, on va te tuer. Si tu parles trop fort sur l'oligarchie africaine, on va te tuer. Mais on est déjà en état de mort-clique. Notre continent nourrit l'humanité. Au Niger, il n'y a que Issoufou qui a l'électricité. La jeunesse vit en dessous du seuil de pauvreté. Au Bénin aussi, ici, parce que les gens pensent que, je ne dis pas non, au Bénin aussi, ici, notre population vit dans une extrême pauvreté. Il y a une oligarchie qui se gargarise et le reste souffre. Et partout, c'est la même chose. Parce qu'il ne faut pas croire que je m'attaque à un président ou à un non. Je parle pour tout le monde. C'est une problématique globale. Et si les présidents africains étaient intelligents, ils sauraient que c'est pour eux que nous menons ce combat. Le combat de Kémy Seba, c'est toujours contre le franc CFA ? Non, ça, c'est vous qui avez dit ça. Moi, je n'ai jamais dit que notre combat était contre le franc CFA. Je vais être très clair. OK. Contre le néocolonialisme. Voilà. Maintenant, votre avis sur la monnaie éco ? Moi, j'ai dit, avant d'être incarcéré gratuitement, que la monnaie éco, c'était un changement cosmétique. C'est-à-dire qu'il faut qu'on reconnaisse quand même quelques micro-changements. Il n'y a plus de personnes qui ont le droit de veto et qui ont le droit de décision des représentants de la Banque de France, qui ont le droit de décision à l'intérieur de nos banques centrales. Mais quand on sait que les dirigeants de nos banques centrales travaillent déjà pour la France, j'ai envie de vous dire que c'est blanc bonnet, bonnet blanc. Premier point. Deuxième point, on nous dit qu'il va y avoir un certain nombre de changements structurels qui permettront qu'aujourd'hui, le franc CFA soit un petit peu plus éloigné, soi-disant, de la présence française. Mais moi, je remarque juste une chose, c'est toujours arrimé à l'euro. C'est toujours lié au trésor français. Alors on va changer le nom et on enlève les représentants de la Banque de France qui ont le droit de veto à l'intérieur et on vous dit que c'est bon. La jeunesse africaine voulait un taux de change flexible. On nous a imposé un taux de parité fixe à l'euro. Donc j'ai envie de vous dire qu'ils ont essayé de couper la poire en deux, mais la nouvelle génération ne veut pas une moitié de poire. Elle veut la poire entière. Elle ne veut pas des graines de manioc. Elle veut la tchèque entière. Voilà. Merci infiniment. Merci.